reconnaissent sa responsabilité. Et c'était justement dans l'interview, il le disait quelques minutes plus tôt que c'était un grand pas que la France reconnaît son implication ou son rôle dans le sud rwandais. De Mitterrand à Hollande, il s'est passé beaucoup d'années. Il ne reconnaissait pas cela. Il lui fallit se battre. Moi, je pense que les Congolais doivent creuser dans leur sens des consciences républicaines, consciences communes, nous puissions nous-mêmes intérioriser cette situation, nous battre l'histoire en lâchant. C'est important que Paul Kagame puisse reconnaître cela pour que nous puissions avancer. Est-ce qu'on ne peut pas se passer ? Qui représente-t-il ? C'est son droit. Ça prendra le temps qu'il s'apprendra. Mais laissez-moi aussi vous dire que si Paul Kagame peut se permettre de dire ce qu'il dit, il faut même, quelque part, lui donner raison. Comment ? Ce qui s'est passé du Congo, c'était une tactique savamment créée par la communauté internationale. Le patriarche Kengo Adondo est vivant. Il a toujours dit que lui s'était opposé. Donc, toi, comment c'est là ? Cette communauté internationale qui, aujourd'hui, après la commission de faits, le génocide que nous sommes en train de fustiger ici, je crois que Paul Kagame essaie de... Les génocides rwandais, tous s'étaisent. Donc, cette situation malheureuse à Paul Kagame, pratiquement, est intouchable. Et donc, la responsabilité est incondue à la communauté internationale. Parce que pourquoi on n'a pas voulu les réfugiés rwandais en 1994, aille par exemple au Bouguille, aille par exemple en Ouganda ou en République centrafricaine ? Pourquoi ils ont choisi la République démocratique du Congo ? Donc, quelque part, il n'y a pas qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est Kagame. Le problème, c'est la communauté internationale. Donc, Kagame n'est pas le problème. Je suis en train de discuter avec quelqu'un et qui me question, mais pourquoi le président de la République, Félix, n'a pas réagi ? J'ai dit non. Le président, Félix, j'apprécie beaucoup sa maestria diplomatique. Puis, nous devons travailler pour, dans l'essence, de la désescalade de la situation. Donc, il faut avoir la vision holistique de la problématique de ce que nous sommes en train de fichier. Donc, aujourd'hui, il faut que nous nous concentrions sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce climat qui nous permet d'aller vers des solutions et ces mêmes manières d'honorer les victimes dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, les 6 millions, la meilleure manière de les honorer, c'est d'être afin que cette situation ne se reproduise plus jamais. La communauté internationale, contrairement à ce que beaucoup des gens parlent, pour le Kagame, il y a été pour beaucoup, mais il ne faut pas voir Kagame, il faut voir ce qu'ils lui ont donné cette passe-là pour nous maintenir dans cette situation. En fait, en 1994, la problématique n'était pas sérieuse. La communauté internationale voulait que la République démocratique de Gaulle s'est dégne et nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Donc, s'il fallait que le président Elix-Antoine Tshisekedi réagisse, mais mon cher frère, depuis 18 ans, Lambert Malanga a tenu combien de points de presse ici autour de la même question qu'il a apporté comme solution. Mais est-ce qu'il faudrait pour autant se taire ? Parce que ce n'est peut-être pas la première fois non plus que l'on tienne ce genre de propos de Kigali, mais ce n'est pas pour autant que l'on sait dessus et que ce n'est pas autorisé le président rwandais de le refaire encore. J'ai dit bien que ce n'est pas important pour l'instant. L'histoire, on ne le fassera jamais. Nous devons travailler comme on a travaillé pour qu'aujourd'hui les rapports du clé de sorte et qu'ils connaissent la responsabilité de la République française de la même manière. Nous devons parler le même langage, une année, deux années peuvent passer, mais un jour, on reconnaîtra ces genocides. En parlant de rapports, on va prendre aussi l'avis du professeur Bruno Caymane. Paul Kagame s'appuie sur des rapports qui auraient affirmé le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, des rapports mapping notamment, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de crime en République démocratique. Vous connaissez ces rapports en question, rédigés par qui ? Oui, il y a des rapports Christopher, donc je crois que nous attarder sur le rapport, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais ce que moi je veux dire, c'est que Kagame se moque des Congolais, il se moque des autorités congolaises, il sait que la République démocratique du Congo a des autorités faibles, ténères. Kabila a fait 18 ans au pouvoir, pendant les 18 ans au Kabila, il n'a prononcé qu'une fois et au Parlement que les pays étaient agressés par les Rwandais. Et ces jours-là, tout le mot de Kabila avait applaudi pour dire au moins il l'a dit et il l'avait fait sous pression. Et donc, on a 18 ans avec un président qui avait peur de le dire qui agressait l'Est, c'était Paul Kagame. après Kabila avant Félix Antoine Tshiseke dit que si l'on si j'évalue la madrature de Félix Antoine Tshiseke dit que si plusieurs aspects, il y a des aspects qui ont changé complètement. Sécuritaire, il a fermé de cachot. Il y a des avancées significatives. Mais là où l'histoire, la réalité, n'a pas changé, c'est les relations que nous avons avec le Rwanda. Le président n'a pas bougé. Et face à cela, le président rwandais ne continuait à se moquer de la République démocratique du Congo. Et par rapport à mon débatteur Shoukourou, moi je crois que le président devrait réagir ou doit réagir. Sinon, Kagame continuera à le traiter comme il traitait Kabila. Et nous n'avons pas besoin de résidents qui ne peuvent pas réagir face à une personne de hauteur de 5 millions de Congolais qui ont perdu la vie à l'Est. Et une personne comme ça en train de se moquer de Congolais, il faut que le président s'était... On va arriver à la réaction, mais vous avez dit quelque chose de très important et de comprendre que risque un président congolais qui affirme que c'est Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. C'est ça la question que moi je me pose. Ici, cherchez-moi de preuves, cherchez-moi trois discours de Kabila, compilez tous les discours de Kabila. Chez-moi trois discours où il avait pointé le Rwanda. Il n'y a qu'un seul discours au Parlement. Et c'est... Ses collaborateurs avaient applaudi comme s'ils venaient de faire quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, compilez tous les discours de Félix-Antoine Tissé-Kédi. Je crois qu'on peut avoir tous ces discours sans arriver à dire ça. Quelque part, ça montre qu'il y a une certaine faiblesse du pouvoir de Kinshasa, une certaine peur. On doit prendre les devants de la scène. Donc, il faut quand même que nos autorités prennent de la hauteur face à l'enjeu de l'Est. C'est une crise extrêmement émente. Il faut que l'on envoie un message fort rapport à Paul Kagame, la même personne, quand il y avait élection chez nous, c'était taper les lix de dire à la cour constitutionnelle d'aller ne pas proclamer le... Et moi, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi le président va réagir, même sur le plan diplomatique. On est dans un pays où les diplomates rois, ils font une déclaration au... C'est pas moi au... Je ne traite cette déclaration et les gens se taisent. Vous avez parlé de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Paul Kagame président rwandais est certes à la tienne en ce moment-là, je crois, si pas lui, en tout cas, Rama Fosa de l'Afrique du Sud. Prends ce luxe, attendez, proclamez pas encore les résultats, on va arriver là-bas, on va tirer, c'est entre cette période-là et la période d'aujourd'hui où Félix Tshisekedi, Kagame, partout, Riosi Kla, l'appel, mon frère et tout le reste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi en tant que chercheur que je vais comprendre. Donc, moi, mon point de vue c'est de dire qu'il y a un comportement de faiblesse des autorités congolaises vis-à-vis du Rwanda. Je l'ai remarqué chez le président sortant Joseph Kabila Kabangé de dire ici sur le plateau qu'il n'y a pas de changement. C'est la continuité entre la politique de Kabila Tshisekedi. On ne veut pas voir Félix Antoine Tshisekedi continuer dans la même logique de Kabila qu'il introduise des changements. Il faut qu'il envoie un message fort au Rwanda pour dire que ce n'est pas la continuité, il y a rupture. Et il faut que les Rwandais a respecté. Monsieur Blanchard, Monsieur Blanchard Mungamba, on se rappellera sur le label Nouvelle Élan du Congo, une fois, Adolphe Mouzito, président national, avait tenu une déclaration assez radicale. Certains l'ont devraient attaquer le Rwanda pour mettre fin aux problématiques dans l'est de notre pays. On parle des réactions de la République démocratique du Congo. Vous, personnellement, comment vous avez accueilli ? Quelle sorte à cette affirmation de Paul Kagame selon laquelle il n'y a jamais eu d'éguer dans l'est de la RDC ? D'abord, pour moi, ce n'est pas une surprise que d'entendre messieurs Kagame tenir ce genre de... D'ailleurs, ce n'est pas la première fois de l'entendre et ses ambassadeurs. Une fois, même ici, dans le sol congolais, ils le font et ils sont protégés, gèrent ici le pays, en tout cas, de manière... Donc, il y a une complicité. Il y a complicité. Il y a complicité parce que je ne peux pas comprendre. Il s'est permis de narguer tout un peuple, d'insulter, de se moquer, des morts de congolais et de congolais. Et messieurs, Chilumbo, il s'est permis de l'appeler son rire aux éclats, tout ça, comme quoi, c'était, je ne sais, une prime pour lui dire que voilà ce que tu viens de faire. C'est vraiment le comportement d'un dirigeant qui respecte mon peuple, qui respecte mon pays. parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de rapport mapping, le rapport mapping n'a pas été concocté, n'a pas été établi par le Congolais que nous sommes. Ce sont des organisations nationales, des ONG, des experts qui l'ont élaboré prêve à l'appui en démontant la responsabilité du Rwanda dont Kagame est le président. Je peux prendre plusieurs autres, je peux citer ici l'arrêt de la Cour internationale de justice. c'est vrai, ne cite pas le Rwanda non, mais non, parce que simplement, le Rwanda n'a pas voulu connaître la compétence de la Cour internationale de justice, mais pour avoir condamné l'Uganda qui s'est battu, le CIE, en tout cas, en 2000, dans le sol congolais avec le Rwanda, ça prouve à suffisance que le Rwanda des agresseurs de notre pays et si on parle bien des deux pays qui se sont déplacés, l'Uganda se sont retrouvés en République démocratique du Congo pour se battre, comme s'il n'y avait pas suffisamment d'espace chez eux. Donc, ça n'est pas le reconnaître. Moi, je pense que Kagame n'a pas... Ce qu'il a fait, c'est normal, c'est le fait que son nom, soit le nom de son pays, soit cité, il veut faire une fois de plus sa comédie pour s'échapper de cette responsabilité. Mais ici, nous nous disons que M. Kagame, peu importe sa position, peu importe ses déclarations, il restera. l'un de responsable de plus de 6 millions de morts de Congolais. Mais quelle attitude devra avoir la R de Kinshasa face à ce genre de déclaration ? Malheureusement, Kinshasa n'a pas un pouvoir légitime. La solution à cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo doit commencer par avoir, nous devons commencer par avoir des institutions légitimes, un pouvoir légitime parce que vous aviez cité tout à l'heure la déclaration du leader de Nouvel Élan, Adolphe Mozito. Lorsque Adolphe Mozito disait que nous devons avoir une armée forte, il faisait allusion justement à un pouvoir légitime, lequel devrait mettre en place des mécanismes de réforme pour nous permettre d'avoir une armée républicaine, une armée responsable, de manière à faire face à toute autre armée ou à tout État qui oserait menacer la quiétude, la souveraineté de notre pays et de notre peuple. Mais malheureusement, puisque chaque fois le professeur, je l'ai entendu, il a cité Kabila, même Kabila, on n'avait pas un pouvoir légitime, tout le pouvoir qui s'est succédé ici dans notre pays n'a jamais été. pour premier ministre Adolphe Mozito. Bien évidemment, mais cela ne fait pas de lui légitime, même si Adolphe Mozito était là, Adolphe Mozito, lui-même était membre d'un parti politique qui ne lui appartenait pas. Et la preuve, il n'y a pas fait la fronde à ces partis politiques parce qu'il a estimé que l'évolution telle que ça se passait, ça n'a respecté pas les clauses telles que ça a été signé. Donc ici, je conclue en disant que nous devons commencer par avoir des dirigeants légitimes. L'attitude de M. Chilombo, ça ne nous surprend pas non plus parce qu'il a besoin de ces gens de mentors, il a besoin de ces gens de soutien parce qu'il se sent faible en interne et il a besoin de ces gens de dirigeants. Mais malheureusement, aux yeux du monde, M. Kagame a montré que je ne vous respecte pas, messieurs, je ne respecte pas non plus ton peuple mais en face, c'est Rizan qui lui dit tu es mon frère malgré ton irrespect, malgré l'attitude non respectue envers mon peuple, moi je te considère, moi je te respecte. Ça, c'est un échec une fois de plus en diplomatie, c'est que M. Chilombo vient de faire. Mais nous, en tant que peuple congolais, nous disons, M. Kagame, il peut beau crier, il peut beau dire, le rapport ou le rapport mapping finira par être examiné puis nous insistons, nous allons nous battre pour que le tribunal pénal pour la SES soit mis en place de manière à ce que les responsabilités, les auteurs soient punis parce que le sang de nos compatriotes ne sera pas ou ne passera pas impuni. M. Christian Choukourou, je reviens à vous. Autre affirmation tenue par le président rwandais, Paul Kagame, c'est au sujet de l'état de siège décreté par le président de la République dans les provinces de Nortivu et de Litori, selon Paul Kagame, qui pointe du doigt la communauté internationale, comme vous l'aviez dit tantôt, et juge la MONUSCO inefficace 24 ans après, pense que cet état de siège ne suffit pas à elle seule, à lui seule. Il faudrait des mesures encore plus fortes qui devraient suivre. Notamment, il défie la MONUSCO et même les FRDC dit que si les troupes rwandaises étaient vraiment sur le sol congolais, comme l'affirment certaines sources, l'on n'aurait pas actuellement de guerre parce que peut-être les forces rwandaises sont plus fortes que les FRDC et la MONUSCO réunies. J'en viens à votre question mais permettez-moi de réagir quand même à certains propos très rapidement qui ont été tenus ici. Le président Félix Tshisekedi n'est pas complice de ce qui se passe. Par contre, il cherche des solutions, il est pragmatique. Le professeur a évoqué les discours du président Kabila durant ses 18 années de règne. il est sunni disant qu'il n'a cité que le Rwanda une fois. Mais qu'est-ce que ça a changé, professeur ? Je venais d'évoquer ici que Lambert Mendes c'est chaque semaine qu'il tenait des points de presse qui coûtaient énormément à la République mais qu'est-ce que ça a empêché à ce que nos frères et soeurs continuent à être massacrés à l'est du pays ? Non. La question ici elle est au-delà de ce que nous pouvons penser. Ce n'est pas des sensationnels. La situation à l'est ne commence pas avec le désordre du président Félix Tissékédi. C'est un héritage et il assume cette responsabilité en tant que chef de l'État. S'il faut incriminer des gens mais Mouzito est dedans parce que tenez il dit que pour finir une fois pour toute la guerre à l'est il faut une guerre contre le Rwanda mais avec l'armée mais en entendant déconstituer cette armée pour aller combattre le Rwanda il faudra laisser nos populations continuer à mourir. les FRDC sont classés 9ème en Afrique. Oui comme vous voulez ça c'est vous qui l'avez dit mais la réalité sur terrain est telle que les 18 ans de règne en tout cas ont rendu notre armée quasi inopérante. il faut pas oublier que Joseph Camilla n'a pas trouvé d'armée sauf si vous me contredisez il a eu à le constituer sur l'état les FRDC n'existaient pas avant qu'il n'arrive oui avant qu'il n'arrive mais les nombres s'est multiplié par centaines les groupes armés et vous en savez le résultat à l'Est du pays. Donc aujourd'hui le président Félix Tissékedi est entré de jouer au pragmatisme les sangs qui coulent à l'Est n'a pas besoin de discours ou de déclarations dissensionnelles aujourd'hui on a besoin d'arrêter l'hémorragie et le président Félix a trouvé la solution c'est de dialoguer avec le pays de la région pour trouver une solution idoine à cette hémorragie qu'il y a à l'Est. Qu'on nous arrête cette question de je ne sais pas moi de de l'égalité ou non le président qui est monté descendait allez vous enterrer le président Félix Tissékedi est président de la république et je crois je crois qu'après la guerre de l'Est il le sera encore jusqu'en 2028 conformément à la constitution il peut s'est représenté et il sera réélu on en est plaisant à ce qu'il pense qu'il va raconter sur le toit disant qu'il n'a pas la légitimité entre temps son frère Paul Kagame dit que la décision de l'état de siège ça ne va pas suffire pour venir à bout de la situation dans l'Est du pays nous devons plutôt reveiller notre conscience collective autour de ces massacres qui se sont opérés à l'Est du pays un jour l'histoire sera écrite sans erreur par rapport à l'état de siège il a intérêt justement à ce qu'on finisse parce que n'oubliez pas que l'Est est écumé non pas seulement par les groupes armés locaux créés de toutes pièces ici à Kinshasa mais c'est aussi les troupes les groupes armées étrangères dont les interarmes et chaque jour vous entendez comment ils tuent comment ils massacrent à l'Est du pays et avant même la proclamation de l'état de siège je vous informe qu'il y avait des villages entiers des carrières miniers entiers qui étaient contrôlés par ces rebelles donc ils viennent ils prennent de l'or ils vont ils vendent ils s'alimentent en armes et munitions ils reviennent et ils s'agrandissent au jour le jour mais aujourd'hui qu'on a une solution je vous rappelle que c'est depuis 18 ans ceux qui sont à Nitori à Kengézibaz ils savent ce que je vais dire ici Kengézibaz c'est un grand centre qui est à cheval entre l'Utouri et le Soudan du Sud depuis 96 cette agglomération frontalière était occupée pendant plus de 6 ans par le Soudan du Sud mais on n'a jamais décrété un état de siège et de quoi nous parle-t-on ici vous imaginez cela c'est gravissime quand j'entends les gens raconter leur vie ça m'étonne mais aujourd'hui que le président de la république a pris la mesure de la situation pour en venir au bout avec cette aventure mais son frère dit que ce n'est pas assez oui mais si ce n'est pas assez ça va donc échouer non mais écoutez il ne faut pas extrapoler nous avons une armée vous avez dit qu'il ne fallait pas faire du sensationnel Paul Kagame dit que décréter l'état de siège comme ça c'est du sensationnel quand ce n'est pas préparé c'est un point de vue du président Paul Kagame mais nous avons une armée sur terrain qui a fait preuve de compétence et vous avez les résultats vous même vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'armée j'en appelle à la conscience républicaine de ceux qui justement dans des officines ici à Kinshasa travaillent pour que cet état de siège ne porte pas de fruits il ne faut pas crier à Paul Kagame c'est vous le vrai danger pour la république parce que tous nous devons soutenir le chef de l'état pour mettre fait à cette hémorragie qui a en Itourie qui a dans les Mansissis qui a dans les Routchou qui a Iroumou Djougou Mahadi Kengézibaz dans le sud Kivou à Ouvira dans le plateau d'Itomboué Minemoué qu'on sort dans la plaine de la Rousizi il ne se passait pas un seul jour sans que le son n'écoule il faut qu'on travaille ensemble sinon nous allons continuer avec les mêmes discours pour le même résultat malheureux malheureux plutôt pour notre pays il ne faut pas faire des déclarations pour le pouvoir aimons ces pays on a également un mot du professeur Bruno Caïmois par rapport à ses leçons parce qu'on sent que Paul Kagame il est en train d'enseigner il dit que non nous on maîtrise mieux si nous nous étions là on allait faire ceci cela pour que cette situation n'ait plus lieu vous avez appris ça comment ? oui je dois d'abord dire que moi je suis tout à fait d'accord avec les mesures prises par le président de la république je les soutiens je les soutiens il n'y a que lui le numéro un de la république qui doit lancer une opération comme celle-là mais après avoir lancé une opération comme celle-là je l'avais dit déjà dans une émission ici tous ceux qui profitaient de ce désordre à l'est ne peuvent qu'être mécontents d'une grande opération non seulement mécontents mais chercher aussi à ce que ça échoue comme le disait M. Christian Choukou bien évidemment et alors face à ces gens parmi ces gens il y a le Rwanda il y a l'Ouganda il y a toutes les entreprises multinationales il ne peut y avoir qu'un discours comme celui-là pour dire vous allez échouer vous n'allez aller nulle part et ainsi de suite et donc nous en tant que peuple on doit rester soudés unis derrière le président de la république et moi je veux voir mon président de la république se régaillardir avoir de la force ne pas trembler devant Kagame Kagame c'est aussi un simple citoyen qui je veux voir le président de la république démocratique du Congo prendre de l'enfant sur Paul Kagame qui se fait passer pour un petit dieu dans la sous-région je l'ai dit c'est pas par hasard que je l'ai dit 18 ans au pouvoir on ne cite qu'une seule fois les noms de l'agresseur je ne veux pas voir que le président Tissé Kedi continue avec la logique de Kabila il doit quand même mais Paul Kagame semble maîtriser la situation congolaise peut-être mieux que les Congolais eux-mêmes Paul Kagame a le courage de dire que voilà vous avez la MONUSCO là-bas depuis 24 ans la MONUSCO ne porte pas des résultats pourquoi vous ne les posez pas des questions vous étiez venu finir une guerre pourquoi la guerre est toujours là 24 années après vous avez fait quoi pourquoi vous restez il a le courage de le dire mais le président de la république récemment a pris la défense de la MONUSCO alors que la population était en train de manifester pour son départ dans le reste du pays bien moi je continue à croire à la stratégie à la fois politique et militaire qui est derrière toute l'opération que le président a lancé parce que derrière le débat il y a toujours une stratégie je souhaite de tout mauvais que la stratégie politique et militaire puisse fonctionner mais est-ce qu'on ne va pas être aveuglé par ça puis on perd du temps et on se retrouve à une situation on ne doit pas avoir peur c'est pourquoi moi j'insiste j'insiste sur le fait que j'ai senti une certaine faiblesse même dans le gouvernement actuel parce qu'il y avait même des déclarations des autorités proches de la présidence qui étaient à Kigali on ne veut pas avoir des autorités à la tête de l'état qui ont cette attitude là j'étais en Espagne je vais ouvrir rapidement une parenthèse quand Kagame a été invité par le gouvernement espagnol pour aller participer à un congrès international le peuple espagnol s'était levé pour dire c'est un président qui a des mains des censures c'est même parce qu'il avait permis à ce que 8 espagnols soient assassinés au début du génocide donc on le considère comme responsable de ces crimes là il est aussi responsable des 3 millions de Congolais à l'Est et alors il ne doit pas mettre ses pieds à la primature espagnole parce qu'il va fouler à ses pieds la mémoire de ces espagnols qui étaient assassinés et Kagame n'a jamais rencontré le premier ministre espagnol le peuple espagnol avait dit au premier ministre de ne jamais serrer la main à un criminel qui avait tué 8 espagnols et des milliers de Congolais et donc dans la diplomatie il y a aussi des messages forts qu'on envoie il y a des messages forts Kagame c'est notre ennemi donc je ne peux pas aussi dire que je suis vraiment content de voir que le président de la république l'appelle donc je suis de l'Est il y a certains comportements qui passent difficilement au niveau de l'Est je tiens à ce que le président réussisse sa stratégie politique sa stratégie militaire ce qui l'entoure doit aussi le dire qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être fait pour ne pas décourager la population parce que à la sortie de son audience quand Kagame fait une déclaration comme ça vous voyez ça a emballé ça a découragé certaines populations parce que il y a de l'espoir derrière les actions du président de la république et Kagame est là pour saper ces actions là il faut que nous soyons aussi en mesure d'envoyer un message fort au Rwanda pour dire on ne peut plus permettre à ce que ce qui se faisait puisse continuer et si ce qu'est dit Chilombo n'est pas en mesure d'envoyer ce message fort au Rwanda je ne sais pas où viendra une autre autorité qui va le faire Monsieur Blanchard Mungumba de votre côté la MONUSCO son rôle l'état des sièges quelle chance vous accorder à cela déjà je crois que nous l'avions dit et nous ne cesserons de les dire parce que déjà si vous allez sur le plan constitutionnel et légal l'article 85 de notre pays parle de l'immédiatité de l'action lorsqu'il s'agit de proclamer l'état de siège tandis que la situation qui prévale dans la partie est de notre pays fait plus d'une décennie donc déjà près de 20 ans que nous continuons à pleurer nos compatriotes dans la partie est et il ne faudrait pas qu'on aille chercher les agresseurs ailleurs c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont cités dans presque tout le rapport donc ici lorsque l'on veut nous dire et raisement que vous étiez très attentifs et pridents de comprendre que mon codébateur de l'extrême gauche s'est contrédit lui-même lorsqu'il disait qu'on n'a pas une armée et au même moment il dit qu'on a une armée forte donc vous voyez déjà l'attitude cette attitude-là qui montre à suffisance qu'on a un sérieux problème dans la prise des décisions dans des options à lever parce que lorsque Kagame dit cela une fois de plus il se moque de monsieur Chilombo parce qu'il sait lui-même en tant que chef militaire en tant que président d'un état dictatorial comme le Rwanda que lorsque l'on menace son état son peuple il n'y a pas mieux à faire que de sortir le meilleur moyen pour aller défendre l'intégrité territoriale aller défendre son peuple on a tenté plus de 18 ans avec Kabil dans sa diplomatie ça a échoué ça n'a rien donné lui monsieur Chilombo depuis qu'il est là il a tenté la diplomatie puisque le professeur parlait des 18 ans de Kabil à qui n'a cité le Rwanda qu'une seule fois mais monsieur Chilombo aussi des ans déjà il ne cite pas il n'a pas cité qui menace la quiétude des Congolais dans cette partie Est mais il existe des rapports il existe en tout cas les experts des Nations Unies et autres qui ont produit des résolutions montrant à suffisance que le Rwanda et son armée continuent à nous déranger et parmi les personnes qui portent ce rapport il y a notamment le prix Nobel de la paix congolais le docteur Denis Mukwege que Paul Kagame a aussi attaqué ah mais ça nous disons que nous ne permettrons jamais jamais et ça nous le disons avec énergie que monsieur Kagame vienne se permettre d'insulter de menacer le meilleur de Congolais aujourd'hui que le docteur Denis Mukwege parce que lorsque lui il tue lorsqu'il fait violer nos femmes c'est le docteur Denis Mukwege qui se pointe pour réparer ces femmes mais lorsqu'il s'est permis d'insulter de sortir de propos discourtois à l'endroit d'un dîne fils de ces pays et que le pouvoir des Kinshasa c'était monsieur Chilombo s'est permis de l'appeler son frère il veut cautionner cette attitude irresponsable de monsieur Kagame nous nous disons en tant que peuple parce que l'autre fois ici son ambassadeur s'est permis d'insulter des nargues le docteur Denis Mukwege on est sorti dans la rue pour protester contre ses propos on a envoyé la police on nous a envoyé au cachot et nous disons nous sommes prêts parce que déjà dans la partie est de notre pays nos compatriotes qui meurent sont égales ils sont comme nous donc c'est peu qu'ici à Kinshasa nous aussi nous puissions perdre de notre fidèle nous disons nous allons lutter nous allons nous battre pour préserver l'intégrité pour préserver la dignité du peuple congolais si il y a de gens parce que j'ai entendu aussi dire que il y a de gens qui sont en train de tirer les ficelles à Kinshasa mais pourquoi vous ne les citez pas pourquoi vous ne les présentez pas aux congolais pour qu'on sache qu'il y a tel 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 nous devons le mettre devant leurs responsabilités qu'ils répondent devant la justice de manière à ce que la situation change puisqu'on l'a entendu de la bouche de messieurs Mbosoko Diapuanga on l'a entendu même monsieur Kaboun l'appuyer le soutenir dans ces sens là mais pourquoi vous continuez à cacher le genre qui tue qui participe à la situation d'insécurité de notre pays ça veut dire que quelque part nos compatriotes qui sont ici qui se disent être au pouvoir pour l'intérêt de congolais ils sont qu'en plus dans ce qui se passe dans la partie monsieur Christian Choukourou Denis Mukwege est-il une marionnette des officines occidentales le président Paul Kagame a droit à détenir les propos qui lui semblent bons c'est aussi sa liberté d'opinion mais moi je pense en me répétant encore une fois que ces propos doivent creuser en nous la conscience collective pour nous battre afin que la vérité soit rétablie parce que l'histoire va le demérer personne ne la changera mais ce qu'il y a d'important aujourd'hui c'est d'être derrière sa démarche justement derrière la démarche de ? la démarche de Mukwege pour qu'un jour la vérité éclate et je suis sûr qu'elle éclatera je vous ai cité l'exemple du même Rwada face à la république française ça a pris du temps ça a pris du courage de la population rwadaise et le président Kagame pour faire accepter qu'il y ait effectivement génocide nous-mêmes nous devons nous constituer comme un seul homme nous devons éviter ces histoires de course au pouvoir par tous les moyens possibles pour vite y arriver non ce sont ces choses-là qui permettent à ce que les états voisins viennent justement nous monter dessus il faut que nous sachions aujourd'hui qu'est-ce que nous voulons au juste voulons-nous un pays ou voulons-nous des petits intérêts mescans parce que vous n'êtes pas au pouvoir parce que vous n'êtes plus premier ministre vous devenez opposant mais quand est-ce que nous allons nous développer je n'ai jamais entendu Adolfo Mouzito raconter tout ce que j'entends ici quand il était premier ministre jusqu'en 2012 mais quand vous êtes au pouvoir c'est bon tout c'est bon quand vous n'êtes plus vous voyez un peu ce qui fait que même le Rwanda comme il est dit a de la force sur nous parce que nous ne sommes pas unis on va terminer avec le professeur Bruno Caïmo parce qu'on est coursé par le temps le journal approche qu'est-ce que vous retenez de cette position de Paul Kagame vis-à-vis du prix Nobel de la paix Denis Moukouégué est-il vrai qu'il est une marionnette des officiers aussi dans le temps donc je ne crois pas que le prix Nobel soit une marionnette mais ça doit interpeller tout le Congolais pour dire chacun là où il est qu'il soit à mesure de défendre de lever sa voie pour que nous puissions nous tous pointer du doigt notre ennemi commun et donc quand les Rwandais vont voir que tous les Congolais sont en train de s'élever contre les crimes qu'ils ont fait chez nous ils vont nous respecter ils ne viendront plus donc ça ne doit ce n'est pas une affaire d'ennemis Moukouégué les journalistes les professeurs les acteurs de la société civile tout le monde doit lever la voie et le numéro un de tous les Congolais le président de la République pour dire Mais la crise actuelle qui menace l'Est, elle a été plus créée et provoquée par les Rwandais. Et donc, on ne permettra plus à ce que les Rwandais viennent faire des promenades de santé chez nous. Et quand un message comme ça arrive de manière continue dans la tête de Paul Kagame, je crois qu'il finira par comprendre que les Congolais ne vont plus accepter que l'armée rwandaise vienne se promener comme elles veulent chez nous. Et le président de la République, nous lui disons, nous sommes derrière vous. Mais attention, il faut une rupture par rapport à la politique étrangère de Kabila. Nous voulons que vous puissiez envoyer un message fort et clair au Rwanda pour dire que c'est fini. Merci beaucoup, professeur Bruno Caïmois. Merci à vous tous, en fait, parce que vous voulez dire en une minute. En une minute, je dis, lorsque Adolf Mouzit était Premier ministre, il était allé découvrir que le munition et la ration de militaires s'est vendée dans le marché à Goma et partout. Ça, c'est déjà une action qui montre la suffisance qu'Adolf Mouzit s'est toujours battu pour la sécurité et la quiétude dans la partie est. Pendant que les Congolais qui sont ici se sontus n'arrivent pas à dire les choses ouvertement, Adolf Mouzit l'a dit que nous devons avoir une armée forte pour faire la guerre au Rwanda qui continue. S'il vous plaît, vous aviez parlé, laissez-moi finir puisqu'on continue l'émission. Donc, Adolf Mouzit l'a dit. Pendant que M. Chilombo n'arrive pas à prendre le courage de pointer Kagame comme étant agresseur de la République démocratique du Congo, nous nous le disons, mais M. Chilombo, qu'on nous demande d'appuyer ici, lui-même, il continue à partager une bouteille de champagne avec Kagame, l'appeler son frère. Mais vous voulez que nous, nous puissions accompagner un tel monsieur pour aller donner une prime au sortant à M. Kagame. Nous nous disons, nous allons accompagner toute action qui consisterait à mettre un terme à ce que Kagame et son Rwanda continuent à nous faire imposer dans la partie est de notre pays. Le débat est intense, on l'a compris, mais on ne pourra pas continuer. Ne pas dans les folclores ou des attalables. Il va tout droit vers la solution, c'est arrêter l'hémorragie à l'est. Merci, merci, merci. Le débat est intense, on l'a compris, mais l'on ne pourra pas continuer. Faute de temps, le journal doit commencer. Tout à l'heure, je remercie tous mes invités. C'est M. Christian Choukour, analyste politique, le professeur Bruno Caïmois et M. Blanchard Mungomba, secrétaire général du Nouvel Élan, partie chère à Adolphe Amosito. Merci beaucoup à vous tous d'avoir contribué à cette thématique « Crime en République démocratique du Congo, la face cachée de Paul Kagame ». Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Glorien Mbouya, qui est déjà de l'autre côté du plateau, pour la grande édition du journal. Merci, vivez heureux.